bonjour à tous donc aujourd'hui c'est parti pour là donc c'est la deuxième étape à la difficulté va être l'alpe du Zwift la deuxième difficulté pour moi c'est d'enchaîner la sortie d'hier qui était la première étape de la haute route je vous invite à voir la vidéo et donc là il faut que voilà je vais devoir enchaîner cette partie là donc on va voir ce que ça donne parce que l'alpe du Zwift c'est quand même assez exigeant 4000 participants là vous le voyez en haut à droite mais voilà on va donner le max comme date je vais retenter de maintenir à 160 bpm en accélérant peut-être sur la fin 5 secondes on est déjà 4900 allez c'est parti super content de participer à cet événement je dis ça au début à la fin on en reparle ouais je pars un peu moins vite qu'hier ça sert à rien de sortir 300 watts dès le début après je me fais doubler donc là c'est ce qu'on appelle un poloton impressionnant voilà donc on est 4902 à avoir pris le départ donc là je suis incapable de dire où je suis mais je suis dans le groupe à si je me vois donc ça paraît court 27,6 km et on va se faire l'alpe du Zwift donc il y a 12 km de côte il me semble donc là pour ce type d'épreuve j'ai un gel et j'ai pris deux barres comme ça j'aurais peut-être pas besoin de tout manger mais voilà quand on mange ça permet de penser à autre chose aussi on voit la montagne devant là courage je vais rester en groupe je suis moins que prévu en BPM je vais m'en garder sous le biais parce que ça va grimper après 14 minutes on commence à grimper un petit peu oh là là donc là je suis dans les 3 millième j'ai plus peur de la fatigue d'hier que de la côte en elle-même voilà donc là on arrive à la fin de la côte donc là on a un petit faux plat à 3% voilà donc là on va tourner à droite normalement c'est une zone réservée hop notre gravel moi je galère oh là là c'est dur j'ai les jambes un peu fatiguées plus que 14,8 km là on se rapproche de l'Alpe du Zwift et voilà donc là l'Alpe du Zwift nous attend vous voyez la borne on passe et c'est parti donc la carte en haut à droite elle change on voit tous les virages et à gauche entre chaque virage j'ai le rythme cardiaque la puissance et le temps donc là je peux du Zwift c'est quasiment pas de répit c'est tout en prise quasiment du début à la fin donc voilà je suis pas tout seul à grimper on est plus de 4900 et moi je suis 3300ème finalement en battement par minute je suis pas très élevé là mais il y a quand même plus de 20 virages à passer là je vais essayer de tenir comme ça on va voir hop là donc là on voit 6 minutes 0,9 189 watts j'ai envie de dire seulement par contre le rythme cardiaque est à 145 donc là on est vraiment je suis plus sûr de l'endurance la vitesse des premiers doit être assez impressionnante voilà là vous voyez ce que ça donne avec tous les gens on voit qu'il y en a qui grame pas mal vite enfin beaucoup plus vite allez petit tunnel sympa je vais essayer en prendre plus bas c'est sacré putain je suis quasiment scotché là petit plat je vous affiche le lien vers la vidéo où j'avais fait l'alpe du Zwift sans être épuisé bien sûr si vous voulez comparer là ma puissance est vraiment basse 163 watts 142 bpm je vais essayer d'accélérer le protecteur des quads en voile 9,8 bornes voilà petit plat voilà le 17ème là c'était mieux 197 watts tout de suite vous voyez ça remonte on n'a pas le temps de se reposer assez réaliste une garantie allez 16ème dans la poche hop ça c'est dur là de relancer sur le plat oh la 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 il doit bien chauffer la lome trainer allez le 15ème là il approche en tout cas c'est une belle épreuve l'alpe du Zwift si vous voulez vous faire plus d'une heure monter voire moins selon votre niveau bien sûr c'est un bon morceau voilà vous pouvez voir ce que ça donne la côte là allez allez on tourne on arrive ici la fin du virage la fin de la section voilà on voit le panneau 12 je ne suis pas allé bien vite 141 BPM 173 W mais on n'a même pas fait encore la moitié donc je pense que je vais finir autour des 3500 places ah j'ai plus de jambes voilà je pense qu'il y a même pluie sur le plat allez allez on ne laissez pas s'endormir n'hésitez pas à m'envoyer quelques pouces bleus ça me donnera de la force oui ça y est un de plus allez je suis libre on voit bien la pente là mais alors plus on a de mentions comme ça de like dans Zwift plus les poches à l'arrière sur le dos gonflent c'est un petit tip ça c'est une petite astuce sympa donc plus plus on a de mentions plus on a de félicitations vous voyez les culos comme dans Zwift qui apparaissent et plus les poches à l'arrière du dos se gonflent beaucoupもう c'est un peu c'est un peu parce qu'il est déballable tout tout Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.